Good morning Instagram ! Dans quelques petites journées, dans moins d'une semaine, dans 5 jours si je fais bien mes comptes, j'ai le coup d'envoi du challenge 10K 0 Coaching 191. Et je veux te dire pourquoi tu dois absolument prendre ton ticket pour ce challenge. 10K, on est d'accord que c'est un cible qui est complètement aléatoire. Peut-être que ton objectif c'est 5K, peut-être que c'est 20K, peut-être que c'est 50, peut-être que c'est 100. Peu importe en fait, c'est vraiment pas ça qui compte. Ça peut être 10K par mois, ça peut être 10K par launch, par lancement, peu importe. Ce dont il est question au cours de ce challenge, c'est comment modeler notre business pour qu'on n'ait pas à échanger notre temps contre de l'argent, d'où le 0 Coaching 191, parce que j'espère que c'est assez évident pour toi, que le Coaching 191, la personne te paye pour être en face de toi, pour passer du temps avec toi. Donc d'où ce premier objectif. Mais l'idée aussi d'échanger du temps contre de l'argent, c'est ok, je veux augmenter mes objectifs financiers, ok, je veux gagner plus, mais si c'est pour passer mon temps derrière mon ordinateur non-stop, à bosser comme une acharnée, c'est pas ça que je veux. Moi, je m'adresse à une cible, ma clientèle, ma communauté. On est partisane vraiment d'avoir une entreprise qui soit au service de notre vie. Ce qui veut dire qu'on est en business. Pourquoi ? On est en business parce qu'on veut être sa propre boss, on veut pouvoir fixer les conditions de sa vie, de travail, on veut avoir du temps, on veut que notre entreprise, en fait, finance notre style de vie. C'est la raison pour laquelle on est en business. Donc oui, on est ambitieuse, oui, on veut faire 5K, 10K, 20K, 50K, 100K, peu importe le nombre. Bonjour, Oum, Ma, Sialine. Mais pas dans n'importe quelles conditions. Pas au détriment de sa vie personnelle. Pas au détriment de sa santé. Pas au détriment de sa santé mentale aussi. Pas au détriment de sa famille. Bref, pas au détriment d'autre chose. Encore une fois, on veut choisir les conditions. Les conditions étant, je veux être épanoui, je veux avoir du temps, je veux être libre, je veux pouvoir vivre, je veux pouvoir voyager, je veux pouvoir être avec mes enfants, je veux pouvoir mener un autre projet. Peu importe la motivation qui est derrière. Mais celle-ci n'étant pas juste, je veux bosser comme une archamée. D'accord ? Ça, c'est la raison numéro une pour laquelle tu veux absolument prendre ton ticket pour le challenge qui démarre lundi. D'accord ? Pour prendre ton ticket, c'est ce rendez-vous sur lesimpératrices.biz. Très facile. Maintenant, la deuxième raison pour laquelle il faut absolument que tu t'inscrives à ce challenge, c'est que cet objectif de 10K, 20K, 5K, 5K, encore une fois, tu as compris, ce n'est vraiment pas le chiffre qui compte. C'est qu'en réalité, on a tendance à penser qu'il y a deux choses qui nous font défaut pour atteindre cet objectif. Vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas. D'ailleurs, vous pouvez poser des questions si vous avez des questions, allez-y. On peut penser que si on n'atteint pas nos objectifs financiers, c'est que d'une part, on n'a pas la bonne stratégie et d'autre part, on n'a pas forcément la bonne organisation. J'ai raison ou pas ? On se dit, je ne sais pas comment, je ne me prends pas correctement en fait. Et le « je ne me prends pas correctement » s'étend dans la façon dont je communique en ligne, dont j'organise mes stratégies, je fais mes lancements d'urgence, pas d'urgence, peu importe. Enfin, bref, ce que je mets en place pour avoir des clients, ça ne marche pas de façon optimale. Et peut-être que derrière, en fait, je me prends comme un pied. Je ne suis pas assez organisée, peut-être que je ne suis pas assez consenseuse, pas assez rigoureuse, etc. Enfin, on se dit qu'on se blâme en fait. C'est comme si les autres avaient cette recette secrète pour atteindre ces objectifs financiers, mais que nous, on ne l'a pas et on a un truc qui nous manque. Et on est dans cette recherche perpétuelle de l'astuce miracle. Merci de me confirmer, ou Masha, Lynn, en commentaire. Donc, on a la recherche de ce petit truc qui va faire la différence. Sauf qu'en réalité, pour avoir dépassé cet objectif depuis longtemps, je peux vous garantir que ce n'est pas vraiment une question de stratégie, mais plus qu'une façon de mener et de gérer et de voir votre business. Parce que, en fait, quelque part, toutes les stratégies se valent. C'est-à-dire que tu peux faire des webinaires, tu peux vendre avec des wheels, tu peux vendre avec des séquences d'emails, tu peux vendre via YouTube, tu peux vendre via ton podcast, tu peux vendre via un challenge, tu peux vendre via des vidéos enregistrées. Tout ça, ça fait ses preuves. Tout ça, ça fonctionne. D'ailleurs, j'ai envie de te dire que ce n'est pas pour rien, qu'il y a des formations sur absolument tous ces sujets, parce que tout est possible. Mais en réalité, ce n'est pas la stratégie qui fait défaut, c'est ce que toi, tu fais de ces stratégies. Julie nous dit, ce qui fait la différence, ce sont tes challenges et stratégies précieuses. Merci Julie. C'est sûr que si tu n'as par contre aucune connaissance en termes de stratégie, on est d'accord que oui, c'est certain que ce qui te manque, c'est d'avoir une stratégie, ça aussi. Mais pas que, pas que, pas que, pas que. Parce que dans mes clientes, et d'ailleurs Julie en fait partie, j'ai plein de clientes qui savent vendre. Mes clientes d'ailleurs, ma clientèle, ma base de clientèle, ce sont des femmes qui sont déjà en activité, qui ont déjà des clientes en ligne, mais qui cherchent à aller plus loin. Et puisqu'elles savent déjà vendre, on pourrait se dire, pourquoi elles ne continuent pas juste à faire la même chose, et puis voilà, ça va faire effet boule de neige. Parce que non, en fait en réalité, c'est une question aussi de perception, et de quelque part, en fait pour dire autrement plutôt que de perception, c'est aussi une question de mindset. Alors attention, 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 attention. Je ne veux pas dire, je ne suis pas en train de dire, que si tu n'es pas dans les bonnes énergies, alors tu ne vas pas arriver à vendre, que si tu n'y crois pas, alors forcément personne n'y croira. Non. Encore une fois, j'ai plein, d'ailleurs moi-même, premier exemple, moi et mes clientes, on est les premières des fois à se jeter à l'eau, à vendre un truc, on se dit, franchement je ne sais pas, je ne sais pas, on va voir, je veux ça dans l'univers, on voit qu'est-ce qui se passe, et les gens achètent, parce que le marketing est bon. D'accord ? Et c'est, même si nous on a des doutes, ça n'empêche pas de faire des ventes, parce qu'on a posé des actions pour, d'accord ? Alors, ce que je veux dire en termes de mindset, non pas en termes d'énergie ou quoi que ce soit, genre en termes de mindset, c'est qu'en réalité, sans vraiment en avoir conscience, il y a plein de choses justement, qui nous empêchent de poser des actions. On a plein de croyances, de pensées, de façons d'appréhender les choses, qui nous empêchent de voir autrement, d'essayer de nouvelles choses, de fonctionner autrement. Et ça, ça se met, c'est une entrave, en fait, à la croissance de votre entreprise. Je te donne un exemple bateau. Si tu es persuadé, par exemple, que en One & One, tes clients vont avoir davantage de qualité, donc de meilleurs résultats, comment veux-tu arriver à vendre un programme de groupe si tu penses, toi, que c'est de moins de bonne qualité ? Comment tu peux être aussi à l'aise à la vente et dire, ah non, mais t'inquiète, ça va être génial, quand justement, tu ne crois pas vraiment parce que tu sais que, non, en fait, en vrai, si c'était en tête à touette, on irait beaucoup plus loin, on irait plus en profondeur, ça serait plus personnalisé, ça serait mieux. Donc forcément, si tu crois ça, peut-être même que tu ne veux même pas imaginer un jour lancer un accompagnement de groupe ou une formation en ligne, encore pire, parce que là, il n'y a zéro accès à toi. Pourtant, ça, ce sont deux moyens de toucher à un plus grand nombre. Mais parce que tu as ces pensées, ces croyances qui te disent que tes clients, ils ne vont pas en avoir pour leur argent, ça ne sera jamais aussi bien, forcément, ça t'empêche de passer à l'action. Tu vois ce que je veux dire ? C'est exactement ça, en fait, ce parallèle. Et durant ce challenge, on va passer six jours ensemble, dont cinq jours de formation, puis un jour des questions-réponses, et on va voir les trois étapes simples pour accepter plus de clients sans faire exploser ton agenda. Donc sans faire exploser ton agenda, c'est sans devoir prendre plus de clients dans One and One, sans devoir travailler davantage d'arrache-pied. Et on va les déconstruire, toutes ces choses-là qui se mettent en travers, en fait, de ta croissance d'entreprise, parce que dans ta perception des choses, tu es persuadé que, alors qu'en fait, en réalité, ce n'est pas vrai, et surtout, il suffirait qu'il y ait quelqu'un qui t'apporte un autre regard pour que tu réévalues la situation et qu'ensuite, tu décides, ok, en fonction de ma communauté, qu'est-ce qui est adapté, ou de ma clientèle, qu'est-ce qui est adapté pour moi et pour mon entreprise. Mais c'est vrai, je n'avais pas vu des choses comme ça. Je te fais encore une fois un exemple bateau. Le One and One, ça a aussi plus de qualité, etc. Le groupe, ce n'est pas aussi puissant, blablabla. Ok ? Et puis, ah ouais, non, autre exemple, excusez-moi. On va prendre le One and One. C'est plus facile pour la personne de se confier, d'aborder des choses qui sont hyper personnelles. En groupe, les gens ne vont pas acheter parce que ce que j'aborde, c'est quand même assez intime, c'est assez secret. Donc, qui aura envie de, en groupe, les gens ne seront pas à l'aise. Ça, c'est un classique. Les gens ne seront pas à l'aise. Mais moi, j'ai envie de te faire un parallèle, de déconstruire ça en te disant, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les groupes de soutien existent ? Pourquoi est-ce qu'il y a des groupes de parole pour les personnes droguées, les alcooliques, les junkies, les personnes qui ont vécu des deuils, qui ont vécu des traumatismes, des violences sexuelles, etc. Pourquoi ça, ça existe ? Si c'est beaucoup mieux d'être en one-on-one et en groupe, ce n'est pas aussi puissant. Ça existe parce que, en fait, d'être dans un collectif, ça permet d'entrer entourer, déjà, d'être avec des personnes qui vivent la même expérience, de pouvoir se soutenir, de pouvoir voir comment les autres appréhendent ce même parcours, cette même évolution, etc. etc. Donc, en fait, est-ce que c'est vrai que quand c'est en one-on-one, c'est plus personnalisé, c'est mieux et que l'expérience de groupe n'est pas qualitative ? Non. La preuve en est, sur d'autres domaines, dans la vie réelle, il existe ce type d'accompagnement, de support, parce que c'est de qualité. Donc, ça, c'est vraiment un exemple. Il y a plein de choses comme ça qui t'empêchent de passer à la plus grande échelle dans ton business. Donc, on a tant en termes de format d'accompagnement, mais aussi en termes de prix, dans ta façon de vendre. Il y a plein de choses comme ça qui viennent enrayer la machine et qui t'empêchent d'aller plus loin. Et tout ça, c'est ce qu'on va voir ensemble durant la semaine de challenge. Ok ? Donc, tu veux prendre ton ticket sur lesimpératrices.biz. On démarre à lundi, le ticket d'entrée est à 29 euros. C'est genre ridicule et ça l'est d'autant plus que cette formation, parce que oui, c'est une formation. Ce n'est pas un Lean Manet gratuit, etc. Je l'ai créé pour mes clientes impératrices. Ça va être le premier module du programme des impératrices. Et en fait, c'est vraiment ton opportunité de voir comment ça se passe chez les impératrices, comment est-ce que je travaille, parce que tu le sais, mes accompagnements, c'est des programmes qui sont à étiquette, premium, voire à étiquette. Quelque part, c'est une question de perspective, mais cher, c'est le mot. Et donc là, c'est ta chance de pouvoir rentrer par la petite porte et regarder, ok, est-ce que ça me parle ? Et puis, de prendre tout ce qu'il y a à prendre pour pouvoir passer ton business au next step. Donc, on démarre lundi. Rendez-vous sur lesimpératrices.biz pour cet événement. C'est une fois dans l'année, donc profite-en, inscris-toi, je te dis à rendez-vous lundi. Bye !